Hello, on est dimanche, on se retrouve dans un nouveau vlog Je suis fatiguée, j'ai pas passé une nuit très reposante Bébé avait besoin de beaucoup tété Là je viens seulement de réussir à le reposer Parce que tout à l'heure, il avait bien tété Je me suis dit je vais me rendormir et tout Et on me rendormir et s'est réveillée Mais là je crois que je suis trop réveillée Il est 8h04 Je l'ai emballé à côté de moi Histoire qu'il se ressente Encore un peu en mode câlin et voilà Je suis pas sûre que je vais réussir à me rendormir En plus là j'ai passé du coup toute la nuit Chaque fois qu'il tété à regarder des frigos Des canapés et tout Parce que j'aimerais bien l'échanger Enfin bref Je sais pas quoi s'il est Mais en vrai ça va Mais bon la nuit a été agitée on va dire Je vais me tirer mon lait à un moment donné dans la nuit Regardez, il y a le tire-lait qui est là Parce que je sentais que j'avais besoin Il était je sais plus 2h30, 3h Il avait tété mais je sais pas je me sentais encore Encore bien pleine de lait Donc du coup voilà Bon du coup je tire mon lait J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire mon lait A côté de lui il sent le lait Parce que du coup là j'ai tiré J'ai arrêté parce que Il est en train de se réveiller On m'a dit il sent le lait Il se dit Il se réveille C'est ça que tu te dis Tu t'es dit Du bon lait maman Moi aussi j'en veux Après ça va t'as mangé il y a une heure quoi C'est pas comme si tu mourrais de faim Je vais aller mettre mon lait au frigo alors D'abord Bon là il est super calme Du coup je me dis que je vais faire tous ces petits soins et tout Larry je vais te trouver une tenue On va lui trouver une petite tenue du jour Vous pourriez dire dimanche on reste en pige Mais j'ai une copine Il y a Marie qui est visant aujourd'hui Du coup qu'est-ce qu'on va lui mettre ? J'aimerais bien mettre cette petite marinière Mais à mon avis c'est trop petit Ou alors j'ai un pyjama qui fait un peu tenue Et ça Je pense que ça ça lui va On va mettre ça au moins c'est assez simple C'est en une partie C'est en une partie mais on dirait qu'il y a un t-shirt et un bas quoi Comme ça je prépare tout sur la table à l'angé Je prépare toujours un body en plus Parce qu'une fois sur deux Le body il est mouillé Parce que ça a débordé Donc au cas où toujours un petit body à côté Ça évite de Une fois qu'on l'a déshabillé De devoir mettre un body Bon ça y est il est tout habillé Sa tenue c'est in extenso Donc c'est de Auchan On essaie de mettre de la crème Mais tu pèles tu pèles tu pèles J'avais bien fait de prévoir un body Parce qu'effectivement il était mouillé Parce que du coup ça faisait 4h 4h30 que j'avais pas changé Et c'est souvent qu'en fin de nuit Ou au milieu de nuit Ça déborde J'ai fait chauffer de l'eau Enfin j'ai mis de l'eau à bouillir Mais je m'en ai pris une fois qu'il aura tété Pour faire stériliser les nouveaux trucs que j'ai eu Bon les gars Il a mangé mais je crois que là il a envie de remanger Je viens de le poser Il s'est réveillé Je vais faire des photos de mes fenêtres Je sais pas si il boxait Finalement il y a du soleil Puisque j'aimerais mettre des moustiquaires Vous savez des moustiquaires qui s'ouvrent et qui se ferment Bah dis Puisque j'ai J'ai des porte-fenêtres J'aimerais en mettre du coup au salon Et aux chambres et tout Pour pouvoir aller rester Parce qu'on a beaucoup de moustiquaires Parce qu'il y a un endroit dans la résidence Bon en fait il y a de l'eau qui stagne Mais c'est fait exprès C'est pour La faune Du coup moi j'aimerais mettre des moustiquaires Pour cet été Donc je vais envoyer à l'entreprise Des photos des fenêtres Bon j'emmène tout là-bas Ça y est on a fini de rester au lit Et vous l'entendez peut-être pleurer Donc on va Le donner à manger J'avais fait bouillir de l'eau tout à l'heure Pour faire Stériliser des trucs Sauf qu'en fait j'ai attendu tellement trop longtemps Qu'il restait c'est ça dans la casserole Bon Je l'ai posé Il est réveillé Mais il est calme Ma casserole de tout à l'heure Regardez Tout est mouillé C'est une cuisine C'est pas grave Il y a de l'eau partout quoi Il y a bien de l'eau partout en plus Parce que j'avais mis la hot Mais je ne l'avais pas mis au max Oh la 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 spécialiste des bêtises C'est moi Oh la la Faire tomber des trucs Ça c'est ma spécialité aussi Il faut que je ramène J'ai ma boîte à aiguilles A ramener à la pharmacie Et le Lovénox Parce que ça y est j'ai fini J'ai fait la C'est des injections d'anticoagulants J'ai fait la dernière injection Hier Et là Oh purée mais tout est mouillé Et du coup bah ça y est C'est fini Donc il faut que je La petite boîte Je la ramène Ça faudrait que je ramène en pharmacie Parce qu'ils en ont donné trop En plus ils en ont donné Pour le nombre de jours total Du traitement Alors que j'ai commencé à la maternité Genre c'était logique Surtout qu'il y avait la date De fin de fume Et apparemment La pharmacie Donc le pharmacien Ne sait pas bien lire Parce que déjà Ils n'avaient pas mis le hot agrafe Enfin bref Le hot agrafe Du coup j'ai dû Quand je suis allée à mon taf J'en ai récupéré Et une pince Pour relever les agrafe là-bas quoi Parce qu'il ne l'avait pas donné Du coup On va stériliser Le waka Le biberon Alors la soft cup Et j'ai les petits pots Pour conserver le lait aussi Tout le monde m'avait dit De les prendre en verre Mais du coup J'avais déjà acheté comme ça En plastique Des petits pots comme ça Qui vont jusqu'à Mien demi litre 180 Je ne suis pas sûre Que tout va rentrer dans la caisse Par contre Pas que Non il y a le waka Qui ne rentre pas Dommage J'avais stérilisé Mais non mais les coupelles Je vous ai déjà montré J'avais gardé la boîte Mais c'est ça Je vais clairement Jeter toutes les boîtes Ça me sert à rien De les garder D'avoir les manuels Je pense que de toute façon Au pire du pire Tout ce qu'on sur internet Et je pense pas avoir besoin D'un manuel pour ça Donc on va tout virer Il y a le bouchon du Waka Ah bah je le mettrai avec le Waka Après Parce que celui-ci Du coup il est vendu Avec la cordelette Et avec Le petit bouchon comme ça Si vous voulez mettre direct Comme ça au frigo Donc c'est cool Bon J'ai sorti tous les trucs Qui étaient stérilisés J'ai stérilisé le Waka Là on va descendre dans le garage Pour faire des photos Des sièges de la voiture C'est pour Une collab de nettoyage De matelas De trucs comme ça Donc on va faire ça Je vais mettre une petite veste Quand même Parce que bon Il va pas faire chaud chaud Elle est ok J'ai mis les draps du lit à laver J'ai pris un peu de canapé J'ai remis tous les coussins et tout Faudra que je fasse absolument Le linge aussi J'ai tout plié hier Vous voyez peut-être pas Non vous voyez pas J'ai tout plié Et il reste son linge aussi à plier J'ai pas petit déj Mais en fait Je ressens pas trop la faim En ce moment C'est trop chiant Je ressens pas la faim Et après d'un coup Je vais me dire Ah ouais là Faut que je mange Donc je pense que je vais pas tarder A manger après J'ai les mains toutes abîmées Et lui c'est un petit pot de colle De toute façon la nuit Je vous ai pas raconté Mais la nuit Il a passé plus de temps au sein Que 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 A dormir Enfin que En tout cas dans son Dans son cocon Et là je sens que c'est pareil J'arrive pas à le poser Donc Voilà Pourquoi tu t'énerves Pourquoi tu t'énerves On va aller dans le garage On va aller prendre la voiture Ah Regardez ce pied vert Qui veut me téter On a pris les photos de la voiture J'ai sorti les trucs qui devaient Enfin qui sont stérilisés Donc là Ça sèche Mon évier est rempli toujours de biberons Qui s'égouttent Ou alors Sachez qu'il n'y a quasiment que ça Du coup ça ne laisse même plus la place Pour la vaisselle classique On doit essuyer Du coup On va manger Du coup Encore Bon Finition J'ai essayé de poser mon petit quoi là Parce que J'ai bien un petit déj' Un peu tranquillement Donc il est emmailloté Généralement Il arrive à tenir à peu près Quand il est emmailloté Dans sa petite couverture Et tout Mais bon Vu que depuis ce matin C'est compliqué On va voir On va voir J'ai mis à chauffer Mon pain de mie Je vais manger mon petit déj' Habituel Il est 11h56 Mais bon Le nombre de tétés Aujourd'hui C'est top On est déjà à 5h d'allaitement Aujourd'hui Il y a beaucoup de tétouilles Je pense Bon il veut pas rester tout seul Tu veux juste me regarder en fait Regardez comment j'ai dû le mettre Pour qu'il soit calme Attendez Il est sur le ventre Sur un coussin Sur la table avec moi T'es bien là ? Ouais ? Ok Moi je vais manger Bon on a fait une petite sieste Sauf qu'il m'a réveillée Tout ça pour que lui Se endorme Super Là je suis en train De faire un petit tour Je lave toutes les serres de toilettes Et aussi le peignoir Que Lou m'a offert Je sais plus Si j'ai dû vous montrer Mais ça sera pas encore Sorti peut-être Dans les vlogs que j'ai filmés Pour TikTok À la matière Donc là je vais faire tourner Une machine avec tout ça Les serviettes Les machins Les trucs Hop Bon sinon Demain Il y a une entreprise Qui vient Pour faire Pour regarder un peu Les fenêtres et tout Pour mettre des moustiquaires Est-ce que j'en ai parlé Que j'ai fait ça ce matin ? Il y avait une autre entreprise Qui voulait peut-être faire un collab Mais qui m'a dit On peut faire que les deux petites fenêtres Parce qu'en fait Quand ils ont vu la taille des grandes Ils ont dit non Bon je sais plus ce que je vous disais Il y a quelqu'un qui vise Revoir les fenêtres Demain Pour mettre des moustiquaires Puisqu'il y avait une autre entreprise Qui m'a proposé une collab Mais elle voulait faire que les deux petites fenêtres là Parce que moi celle qui m'intéresse le plus De fenêtres C'est celle Les grandes Pour pouvoir réaérer les chambres L'été Sans avoir des moustiques Parce qu'ici on a beaucoup de moustiques tigres Et du coup En fin d'après Demain Il y a quelqu'un qui vient pour la clim Il a déjà posé pas mal de clim Dans un autre bâtiment De ma résidence Donc du coup Voilà J'ai hâte Et sinon je n'arrive pas à me décider Sur quel canapé je veux Parce que je veux changer de canapé Mais je ne sais pas lequel Je commence quand même pas déjà à se réveiller Je suis en train de monter La vidéo qui doit sortir demain Elle est super longue Ici j'ai une copine qui est venue Marie Je vais vous montrer ce qu'elle lui a acheté Regardez ce petit nounours C'est de la marque In Extenso C'est la même marque Que sa tenue qu'elle est aujourd'hui Je ne sais même pas si je vous ai montré Ça vient de chez Auchan Il est trop beau Il est grave à sortir sa tenue en plus Il est tout doux C'est un petit ours comme ça Trop mignon Et des petits jouets Pour le bain Regardez des petits cris Je vais enlever le sac Et je vais le mettre à laver Pour la prochaine machine Bon j'ai enfin fini le montage De ma vidéo qui sort demain C'était compliqué avec lui Parce qu'il était extraveillé Là ça fait un petit moment qu'il dort Il a dormi en vrac Sur mon ventre Et sur ma jambe Il a dormi J'ai fini la vidéo Elle est en train de charger Et après il faudra que je la regarde Il est d'heure 31 minutes quand même Alexandra et Sébastien ont tout de même dépensé 40 000 euros pour ses meubles Sous-titrage ST' 501 Bon il est minuit Tout linge est rangé Tout je commençais à m'endormir sur lui Là on vient de faire remettre les draps propres Alec dehors Ouais j'aurais bien voulu avancer un petit peu Dans le livre que j'avais pour la grossesse Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait j'ai dû arrêter Genre au début du deuxième trimestre Du coup il y a plein de choses à noter Il faudra que j'en prenne des photos et tout et tout Et je me suis commandé le livre de souvenirs Notre aventure lactée Voilà Je vous montrerai ce que ça donne Quand je l'aurai reçu Je sais pas trop Comme c'est les pages à l'intérieur Là j'hésitais presque à tirer mon lait Parce que ça me picote Et lui il dort Et il a tété il y a une heure Du coup je sais pas trop quoi faire Je vais voir Mais du coup je vous laisse pour ce vlog Je vous fais des gros bisous Et on se dit A plus tard pour un prochain vlog Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada